En 2008, le scandale de l'orphelinat de Jersey éclate. Tout le monde saura comment les autorités de l'époque ont cherché à étouffer l'affaire pour ne pas nuire aux activités financières. Quand la police fouillera les lieux, ils feront des découvertes morbides, un crâne d'enfant et des caves servant de salle de torture. Pour tout savoir sur la triste histoire de l'orphelinat de Jersey, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc cette vidéo se passe à Jersey. J'avais déjà parlé de cette île anglo-normande dans ma vidéo sur le monstre de Jersey. Si vous n'avez pas vu, je la mets dans le petit i au-dessus, comme ça vous pouvez la voir, elle est très intéressante. Et donc l'histoire du monstre de Jersey se passe avant l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Donc l'île de Jersey est une île britannique située à 22 km des côtes normandes de la France. Elle compte 90 000 habitants, donc c'est vraiment pas une île très peuplée et disons que c'est une île assez calme où il ne se passe jamais rien. Jersey est aussi un paradis fiscal où les riches du monde viennent y mettre leur argent. C'est vraiment un endroit où on peut faire son business en toute discrétion. Et du coup, Jersey compte quand même aussi pas mal d'argent sale. C'est aussi une île qui est dirigée par les quelques personnes qui détiennent toute la richesse de l'île et donc qui font à peu près leur loi sur cette île. Malgré tout, comme je le disais, c'est une île calme. Et en 2008, quand le scandale de l'orphelinat de Jersey va éclater, tout le monde va être choqué. Ou en tout cas, tout le monde va faire semblant d'être choqué. D'ailleurs, les habitants de Jersey qui ne voulaient vraiment pas se faire remarquer vont accuser les journaux de grossir le trait et vont dire que ce n'était pas si grave que ça. Alors que vous allez le découvrir, l'histoire est vraiment sordide. Bon, maintenant qu'on s'est un petit peu familiarisé avec l'île de Jersey, parlons maintenant de l'orphelinat. L'orphelinat, il a été ouvert des années 1950 à l'année 1986. Le bâtiment date de 1800, il est situé au milieu de la commune de Saint-Martin. Il est entouré de champs de pommes de terre et de champs de maïs et il a une vue sur la mer. C'est vraiment une très belle vue et c'est un endroit qui est quand même un petit peu paradisiaque. Avant d'être un orphelinat, le bâtiment était une école pour garçons. C'était une école pour garçons mais c'était aussi un petit peu une maison de redressement. C'était un petit peu entre les deux et donc voilà, les jeunes garçons qui étaient souvent des garçons qui avaient eu des soucis avec l'autorité, qui avaient commis des petits crimes et donc on les emmenait là. Quand c'est devenu un orphelinat, le côté maison de redressement est quand même resté et donc les enfants qui étaient, étaient orphelins mais souvent ils avaient aussi commis de petits crimes. L'orphelinat était géré par les pouvoirs publics, ça c'est vraiment super important, retenez-le. C'était géré par les pouvoirs publics. A l'époque, pendant que l'orphelinat exerçait entre 1950 et 1986, le bâtiment accueillait des filles et des garçons. C'est un orphelinat mixte. Et puis quand il a fermé en 1986, il n'y a jamais eu de scandale. D'ailleurs c'est devenu une auberge de jeunesse. Donc voilà, il n'y avait aucun scandale qui avait éclaté. C'est seulement en 2008 qu'on a entendu parler en mal pour la première fois. Pour ce qui est de la police, en fait, ils avaient entendu des rumeurs qui venaient du ministre de la Santé et ces rumeurs disaient que peut-être des choses bizarres s'étaient passées à l'orphelinat. Donc déjà en 2006, la police a décidé de faire une enquête assez secrète et cette enquête va s'appeler l'opération Rectangle. L'année d'après, en novembre 2007, ils vont mettre au point une ligne téléphonique pour recueillir des témoignages de personnes qui auraient vécu des choses peut-être étranges à l'orphelinat Jersey. Donc voilà, même si la police ne savait pas qu'est-ce qu'ils cherchaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose à chercher et ils savaient qu'à Jersey, il y avait beaucoup de choses qui étaient restées secrètes. Et voilà, tout simplement parce que c'était une île, comme je le disais, dirigée par l'argent. Bon sinon, grâce à la ligne téléphonique, la police va quand même avoir plusieurs appels de personnes qui voulaient témoigner. Il y aura même des appels qui venaient de l'Australie. Un jour, la police va recevoir des appels, des témoignages assez prenants de personnes qui disaient avoir vécu dans leur enfance à l'orphelinat de Jersey et qui avaient subi des coups et des agressions sexuelles. Donc là, la police va être quand même assez choquée et ils vont vraiment se demander pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour que quelques personnes osent témoigner de ce qui s'était passé. Donc ça, ça va s'expliquer assez vite. Déjà, les jeunes enfants agressés étaient pauvres, ils n'avaient rien, c'était des orphelins et les personnes qui les agressaient étaient des personnes très riches. Donc voilà, ils avaient les moyens d'obtenir le silence. Et puis aussi, c'est une loi tacite à Jersey de vraiment pas salir la réputation et je pense qu'il y avait une peur comme ça qui régnait et les personnes ayant vécu des abus à l'orphelinat nous aient juste pas du tout en parlé. Heureusement, la police va prendre l'affaire très au sérieux et directement et Lenny Harper, le chef de l'enquête, va décider d'ouvrir des fouilles à l'orphelinat directement après les premiers témoignages. Ensuite, le 23 février 2008, trois mois après les premiers témoignages, la police, Lenny Harper va décider d'être totalement transparent. Donc on brise vraiment cette politique du silence et ils vont convier les journalistes à l'orphelinat pour qu'ils viennent filmer toutes ces fouilles. Pour vous dire à quel point c'était risqué, ils risquaient tous de perdre leur travail. Le ministre de la Santé qui avait beaucoup aidé risquait de perdre son travail. C'était pareil pour Lenny Harper et les quelques policiers qui étaient d'accord avec lui et qui avaient accueilli les journalistes. Donc là, les journalistes vont vraiment filmer tout ce qui se passe et les habitants de Jersey et même de France ou de Grande-Bretagne vont pouvoir observer que l'orphelinat de Jersey est devenu une réelle scène de crime. En fait, on y verra la police scientifique, il y aura des tentes qui servent de bureaux aux experts et il y aura aussi une grosse pelleteuse qui va servir à pouvoir fouiller la terre et à chercher des boudons, des bouts de tête d'os humain, etc. juste pour avoir quelques preuves. Il faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, les journaux ne parlaient que de ça. C'était plus seulement à Jersey, c'était partout en France et partout en Grande-Bretagne. Ça avait pris une ampleur vraiment dingue. Au final, et malheureusement, à cause de toute cette médiatisation, le ministre de la Santé qui avait beaucoup aidé va être viré pour des raisons un peu bidons et ça va être assez facile de le virer parce que ce ministre de la Santé n'était pas une personne très riche et les autres ministres, les autorités de Jersey étaient des personnes très riches, très influentes et donc virer le ministre de la Santé a été vraiment un jeu d'enfant pour eux. Bon, par contre, la médiatisation va quand même avoir des côtés positifs, des gens dont vous avez parlé et il y aura plus de 160 témoignages de personnes qui vont dire avoir eux aussi subi des mauvais traitements à Jersey, à l'orphelinat de Jersey. Les témoignages ont aussi permis de comprendre que les tortures ont été faites pendant toute la durée de l'orphelinat mais il y a vraiment une concentration pendant les années 70. Si on va vraiment savoir tout ce qui s'est passé dans cet orphelinat, c'est grâce à Lenny Harper, le chef de l'enquête, qui était vraiment d'une grande transparence et qui était réputée aussi pour être incorruptible et grâce à l'ex-ministre de la Santé qui va vraiment faire énormément pour que la vérité éclate. À l'époque de l'orphelinat de Jersey, le directeur s'appelait Colin Tilbrook et il gérait vraiment l'orphelinat de manière militaire. C'est comme si le problème venait de lui à la base. Il n'est sans doute pas responsable de tout mais il est responsable de beaucoup parce que lui-même était une personne très perverse. Ce n'était pas vraiment une bonne personne et d'ailleurs tous les élèves en avaient peur. En fait, il criait énormément et les enfants avaient tellement peur de lui qu'on appelait Jack les Ventreurs. C'est vraiment fou. On va apprendre grâce à des témoignages que les enfants qui étaient convoqués chez Monsieur Tilbrook, le directeur, recevaient au mieux des coups et sinon, ils étaient forcés à faire des choses sexuelles à leur directeur. Et en fait, on va apprendre qu'à ce moment-là, Monsieur Tilbrook enlevait sa ceinture et il menaçait les enfants de les frapper avec la ceinture s'ils n'obéissaient pas aux doigts et à l'œil à tout ce que le directeur leur demandait. Parfois, les enfants menaçaient de dénoncer et le directeur répondait tout simplement que personne ne les croirait. On saura aussi que Monsieur Tilbrook avait toujours un oreiller avec lui et comme ça, si un enfant criait ou pleurait, il l'étouffait avec l'oreiller, il étouffait les cris, il étouffait les pleurs jusqu'à ce que l'enfant ne puisse plus pleurer ni crier. On apprendra aussi qu'il y avait des viols d'enfants un peu plus âgés qui étaient vraiment fort soutenus par le personnel de nuit et tous les soirs avant de se coucher, les enfants avaient peur. Ils se disaient est-ce que ce soir, ce sera mon tour ou pas ? Mais vraiment, ce genre d'abus était partout dans l'établissement. Par exemple, il y a un homme qui a expliqué que pendant son séjour à l'orphelinat, à un moment donné, il n'était pas bien donc il a été à l'infirmerie et même là, on l'a forcé à caresser un autre garçon de son âge. C'est dingue ! Un homme va même expliquer avoir fait partie de ses enfants qui avaient été tirés de leur lit et lui, il va expliquer qu'en fait, on l'avait emmené à la cave et qu'une fois à la cave, on l'avait mis dans une baignoire où il avait été violé et après ça, il avait dû rester seul dans la baignoire, dans son sang et pendant toute la nuit, dans le noir. Et bien sûr, pendant ce temps-là, l'orphelinat n'a fait l'objet d'aucune inspection externe. Bon, sinon, revenons-en à l'enquête de 2008. Alors, après seulement quelques jours de fouilles dans le jardin de l'orphelinat, on va trouver un morceau de crâne d'enfant, un petit morceau de crâne qui faisait la taille d'une pièce de 2 euros et là, ça va vraiment choquer tout le monde parce que tout ça va devenir très réel. On a une preuve, on a un bout de crâne, c'est très grave. Leni Airport, donc le chef de l'enquête, va ensuite faire appel à deux chiens pisteurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces deux chiens pisteurs qui ont enquêté sur l'affaire de l'orphelinat de Jersey sont les mêmes chiens qui avaient enquêté sur l'affaire de Maddy McCann au Portugal. Bon, sinon, les deux chiens en fouillant le bâtiment vont un petit peu fort réagir dans une pièce en particulier et puis après, ils vont trouver 4 caves qui étaient cachées. En fait, quand les policiers vont regarder les plans de l'orphelinat, ces caves n'existaient pas sur le plan, elles étaient totalement secrètes. Et en fait, c'est dans une de ces caves qu'on va retrouver cette baignoire dont le témoin parlait et donc, voilà, tout ça prouvera que ce témoin disait la vérité et que sans doute tous les autres disaient eux aussi la vérité. Donc là, ça va vraiment faire beaucoup de bruit, surtout que l'orphelinat était géré par l'État. Ce n'était pas un établissement privé, c'était géré par l'État. C'était l'État qui le payait. C'est vraiment fou parce que ça prouve que l'État avait aussi un rôle à jouer dans cette histoire et d'ailleurs, des documents vont ressortir en 2008 qui prouvaient que l'État, que les autorités de Jersey étaient au courant de ce qui se passait dans cet orphelinat. La police, en fouillant un peu aussi, vont se rendre compte qu'à Jersey, il y a énormément de crimes sur des enfants qui restent impunis. Vraiment, la protection de l'enfance à Jersey n'existe pas. C'est vraiment dingue parce que c'est vraiment un endroit où, si tu as de l'argent, tu peux te permettre de prendre un enfant, l'abuser sexuellement et ensuite, les autres personnes vont étouffer l'affaire pour toi. C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est juste horrible. Bon, sinon, de son côté, l'ex-ministre de la Santé va créer une association qui va regrouper toutes les victimes de l'orphelinat et son but, c'est qu'en fait, ils aient plusieurs voix, que ce ne soit pas juste une personne seule qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais que ce soit plusieurs personnes et donc que les témoignages pèsent plus lourd et que les autorités de Jersey ne puissent plus dire qu'ils mentent, que tout ça n'est jamais arrivé. Mais là, à cause de cette association, les autorités de Jersey vont vraiment redoubler d'efforts pour essayer de préserver la réputation de Jersey. C'est vraiment un très très grand enjeu économique. Si les gens n'ont plus une aussi bonne vision de Jersey, les personnes très riches du monde entier vont venir retirer leur argent et ce serait une catastrophe économique. La famille royale d'Angleterre va elle aussi essayer d'étouffer l'affaire et là, quand les habitants et les journalistes vont se rendre compte, il va vraiment y avoir une énorme guerre entre les habitants et la couronne et les autorités. Pensons-là, les chercheurs continuent les fouilles et ils vont trouver derrière la baignoire à la cave une écriture qui disait « Je n'ai pas été sage pendant des années ». Les enquêteurs vont aussi fouiller dans les archives et vont se rendre compte qu'à l'époque, Jimmy Saville, un animateur de télé qui avait plus tard été arrêté pour pédophilie, était venu à l'orphelinat. À l'époque, ça n'avait pas vraiment fait scandale parce qu'on ne savait pas qu'il avait des penchants pédophiles mais plus tard, enfin, en fait plus tard, on n'en a plus parlé et c'est seulement en 2008 que la police a retrouvé ça et qu'on s'est dit « Ok, c'est bizarre quand même qu'un animateur arrêté pour pédophilie se soit rendu dans cet orphelinat un petit peu avant, cet orphelinat où beaucoup connaissaient les dérives ». Donc, encore une fois, ça prouve que limite, c'était devenu, enfin, que ces enfants étaient une monnaie d'échange, une... Ouais, de quoi gagner de l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait vraiment des choses qui se tramaient là-bas qui étaient vraiment horribles. Bon, au final, fin de l'année 2008, deux hommes vont être arrêtés. Il y aura même une autre personne, un autre homme qui sera arrêté, mais malheureusement, il sera relâché parce qu'il n'y aura pas assez de preuves contre lui. Des plaintes vont aussi être déposées contre cinq autres personnes, cinq autres personnes qui étaient très riches et donc qui sont payées de très bons avocats et qui n'ont rien eu. Mais là, fin 2008, début 2009, gros rebondissement dans l'affaire, le crâne d'enfant serait devenu un morceau de noix de coco. Ça n'a vraiment aucun sens parce que ça ne se ressemble pas, c'est impossible de confondre un bout de crâne humain avec un morceau de noix de coco, c'est juste pas possible. Et donc, en fait, en fouillant un peu, on va se rendre compte que petit à petit, les données qui avaient été enregistrées sur l'ordinateur, les données avaient changé pour plus ou moins ressembler après aux données qu'on pourrait trouver sur un morceau de noix de coco, effectivement. Donc, à partir de là, les journalistes se disent « Ok, en fait, il ne s'est jamais rien passé à Jersey et il va y avoir plein d'articles de journaux qui disent « En fait, il n'y a eu aucune maltraitance d'enfants à Jersey » et ça, c'est juste atroce pour les personnes qui ont témoigné, les personnes qui ont fait confiance aux journalistes, aux forces de l'ordre et là, en fait, on leur dit juste « Ben non, vous avez menti, on ne vous croit pas » et le crâne qu'on a retrouvé, c'était juste une noix de coco. Juste en ayant fouillé la terre devant l'ancien orphelinat, ils ont trouvé 65 d'enfants. Donc là, déjà, même si le crâne était en fait une noix de coco, ça prouve quand même qu'il y a eu des choses étranges. Sauf que là, à cause de tous les rebondissements, les gens n'ont plus vraiment confiance en Lenny Harper qui lui avait pourtant tout fait pour être transparent et certaines personnes vont même demander à ce qu'il soit destitué juste parce que les autorités en fait ont bien fait leur boulot, que la presse a finalement été de leur côté et que petit à petit, on n'a plus du tout fait confiance au chef de l'enquête en se disant qu'il exagérait et je pense que les habitants de Jersey préféraient se dire que effectivement, il exagérait et que la situation n'était pas aussi grave. Au final, le chef de la police a été démis de ses fonctions, Lenny Harper a été forcé de démissionner et d'autres policiers ont été virés ou forcés de démissionner eux aussi. Une fois que toutes les personnes qui posaient problème ont été juste jetées de l'enquête, les autorités vont dire que tout était faux, que les caves n'étaient même pas des caves, que c'était trop petit, que c'était juste des endroits pour... Enfin, je ne sais pas qui avaient été fait comme ça mais c'était normal que ce n'était pas sur les puants parce que ce n'était pas des endroits où un humain pouvait descendre. Voilà, en fait, les autorités ont juste absolument tout réfuté et ils ont trouvé des plus ou moins bonnes raisons pour tout expliquer. Malheureusement, aucune enquête pour meurtre ne va s'ouvrir vu que selon les autorités, il n'y a jamais eu de meurtre. Le crâne d'enfant était une noix de coco et donc personne n'aura jamais une peine pour meurtre dans cet orphelinat. Personne ne sera jamais jugé pour meurtre. Bon, sinon, Gordon Claude Wateridge, désolé si je massacre un peu son prénom, lui, il a été arrêté. Il a été reconnu coupable d'attouchement sur trois jeunes filles. C'était un ancien policier qui à la base était bénévole dans l'orphelinat et puis il s'était tellement pu qu'il avait arrêté son travail de policier pour se consacrer à l'orphelinat. Donc lui, il a été arrêté alors toujours pas pour meurtre, pour attouchement, donc même pas pour viol et ça a été une des seules personnes à être arrêtée. À part lui, je crois qu'il y a eu seulement cinq autres personnes qui ont été arrêtées alors qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient commis des fautes dans toute cette affaire mais je pense que les personnes qui ont été arrêtées sont juste des personnes qui avaient le moins d'argent comparé aux autres et donc on a pris celle-là pour que les gens soient rassurés qu'on est quand même arrêtés des gens mais que les gens qu'on arrête en fait soient juste les personnes qui n'étaient pas capables de se payer de superbes avocats. Au final, il y avait quand même 121 suspects, 30 d'entre eux étaient déjà morts en 2008 et comme je le disais, il n'y en a que 6 qui ont été condamnés et pour vous dire, il y avait quand même 192 victimes connues donc c'est seulement les gens qui ont accepté de parler, de témoigner, il y en a sans doute beaucoup d'autres mais voilà, ces 192 victimes connues ne pourront jamais vraiment faire la paix avec ce qu'ils ont vécu tout simplement parce que les personnes qui l'ont fait subir ça n'auront jamais la peine qu'ils doivent avoir et voilà, et leurs actes resteront impunis pour toujours. Aussi, l'ex-ministre de la justice, lui, ira en prison tout simplement parce qu'il a accusé des personnes de crimes graves et on dira que c'était de la diffamation donc il sera emprisonné pour ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se battent encore pour qu'on puisse reconnaître toutes les choses atroces qui sont passées à l'orphelinat de Jersey mais aussi ils veulent dénoncer toute cette peur qui règne à Jersey ce truc de on enfouit, on garde le secret, on veut garder une bonne image de Jersey et à cause de ça, il y a plein de crimes qui restent irrésolus là-bas et c'est vraiment ce que ces personnes veulent aussi dénoncer. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, je ne le dis vraiment pas souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada